Hello et oh ! J'espère que tu vas bien ! Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une chronique. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de chronique comme ça face quand même... Enfin une chronique à vie flash, je pense que je vais essayer de faire les deux. Parce que je ne vais pas te parler non plus trop longtemps de ce bouquin, mais je veux te donner mon avis quand même concret sur celui-ci parce que ça a été une très très bonne lecture et autant que j'entends parler comme ça de vive voix, voilà. Donc tu as dû le voir dans le titre comme d'habitude, mais aujourd'hui je vais te parler de Ash Princess de Laura Sébastien, donc publié chez Alba Michel de la collection Wizz. Donc il sort, ou il est sorti du coup, vu que... En fait je te tourne cette vidéo alors qu'en fait il n'est pas encore sorti, mais il sort le 5 septembre du coup. Moi je ne peux pas te publier cette vidéo avant le 5 septembre, tout simplement parce que ça a été demandé par la maison d'édition et puis c'est normal parce que voilà. Et donc du coup je pense que le 5 septembre tu auras le droit à cette vidéo où je te donne mon avis sur ce bouquin. Franchement j'ai été super ravie et super contente déjà dans un premier temps de recevoir ces épreuves tout simplement parce que Ash Princess me faisait de l'oeil déjà en VO quand je l'avais vu passer et quand j'ai reçu le mail d'Alba Michel qui m'a proposé de le recevoir, j'étais juste trop contente. En fait je me doutais un peu de ce que c'était mais j'étais super contente de le recevoir et tout et quand je l'ai lu, ça s'est confirmé. Donc voilà, je vais te faire un petit résumé du coup de ce bouquin. Je vais essayer de t'en faire un qui soit pas trop long, pas trop pourri parce que ça c'est ma spécialité de faire des résumés pourris, on est d'accord ? Et donc voilà, en gros tu es dans un monde où il y a plusieurs continents, tu as une belle map en fait au début comme d'habitude, tu as une belle map là. Donc là, comme ça, je t'en montre pas plus. Donc tu es dans un monde où il y a plusieurs continents etc. Et il y a un peuple qui s'appelle les Kalovaciens qui en fait colonisent beaucoup de continents dans ce monde et en fait ils vont coloniser Astré qui est en fait on va dire un monde où tu as une terre où tu as plusieurs mines et qui est en fait régie par une reine qui a des pouvoirs magiques en fonction des éléments, de son infinité avec un élément et en fonction aussi des bijoux qu'ils peuvent avoir, qui sont à trouver dans les mines du pays. Et donc les Kalovaciens vont coloniser entre guillemets l'Astrée en fait et où vit justement donc Théodosia qui est une jeune fille, qui est la princesse en fait du peuple qui vit sur Astré. Et donc les Kalovaciens vont aussi du coup transformer entre guillemets les anciens habitants d'Astrée en esclaves et ils vont carrément tout raser etc. enfin il va y avoir une guerre sanglante entre guillemets enfin ils vont se faire vraiment laminer. Mais Théodosia en fait va survivre tout simplement parce que le Kayser qui est l'équivalent du roi en fait des Kalovaciens va la garder vivante pour en gros la garder comme entre guillemets comme... enfin en fait comme exemple pour montrer au peuple que s'il se révolte ou s'il y a quelque chose qui se passe c'est elle qui prendra. Donc du coup à 9 ans l'Astrée se fait... à l'âge de 9 ans en fait du coup Théodosia va voir tout ça et ça va pas être très joyeux pour elle. Et là tu vas la retrouver du coup vers... enfin 10 ans plus tard donc vers 17 ans entre guillemets 17-18 ans 9 ans... c'est à 9 ans mais en fait c'est bizarre je me souviens plus trop de l'âge qu'elle avait c'est pas très bien... donc 10 ans ou 10 ou 11 ans plus tard tu vas la retrouver du coup dans H-Princess donc tout ça est expliqué au début du roman et puis au fil des pages de toute façon donc je t'en dis pas plus. Et donc tu rencontres Théo qui est en fait du coup entre guillemets la poupée entre guillemets du Kayser et elle doit se plier sinon c'est châtiment etc et tout le tralala qui va avec voilà je ne t'en dis pas plus à savoir quand même qu'il y a une petite touche en fait de magie du coup comme je t'en ai parlé avec les divinités et le côté éléments donc ça en fait cette touche là en fait les Kalovaxiens n'ont pas du tout d'affinité en fait avec les dieux et comparé aux habitants d'Astrée avant et donc du coup les pouvoirs magiques qu'ils pouvaient avoir en fait avec les pierres etc eux ne les ont pas et sont juste attirés par la beauté du bijou et non pas par le pouvoir etc et le côté pur en fait que peut apporter le bijou voilà j'en dis pas plus mon résumé est déjà un peu alambiqué mais je t'invite à lire la quatrième de couverture où vous trouvez quelqu'un qui fera un meilleur résumé que moi en tout cas première impression moi franchement j'ai adoré voilà de toute façon je l'ai déjà dit au début mais j'ai lu même dans mon book haul mais j'ai eu quand même un petit coup de coeur pour ce roman pour ce premier tome parce que j'ai retrouvé en gros pour moi j'ai comparé ça en fait parce que j'ai lu que le tome 1 mais j'ai comparé ça un peu à The Curse avec des jeux de pouvoir etc un peuple qui a asservi un autre qui où il y a des côtés esclavage etc mais tu as aussi le complément là qui est venu me se rajouter c'est le côté mythologique avec les dieux etc la religion des Astriens etc et leur croyance et tout ça tu n'as pas ça en fait dans The Curse en tout cas j'ai lu que le tome 1 donc je ne peux comparer que comme ça et c'est ça qui m'a aussi donné qui m'a fait beaucoup aimer l'univers en fait cette petite touche d'originalité la petite touche de magie qu'il n'y a pas dans The Curse et donc du coup j'étais à fond dedans tout simplement j'ai adoré le personnage de Théo parce que en fait c'est très dur pour elle et c'est très bien c'est très bien mis en place etc ses sentiments sont vraiment bien mis en avant tout est bien décrit parce qu'en plus tu es à son point de vue interne vu que c'est sur le point de vue interne de Théo et en fait tu es sur le jeu du coup et donc du coup tu es vraiment plongé dans ses sentiments dans ses états d'âme etc de comment elle peut s'en sortir mais non en fait tu sens sa lutte intérieure en fait celle de justement se révolter avec son peuple essayer de trouver une solution pour s'enfuir et le fait que la peur aussi la fait rester en fait en astrait parce que pour finir enfin ça je ne te dis pas mais voilà je ne te dis pas trop parce qu'il faut que tu découvres certaines choses mais il y a certains passages qui sont très durs je trouvais qu'ils étaient durs en fait pas durs au point d'être dégoûtants ou je ne sais pas comment expliquer ça mais qui font réfléchir en fait et qui sont vraiment très percutants en fait et que moi j'ai trouvé vraiment bien écrit bien étoffé bien construit et j'ai trouvé ça vraiment super sympa donc dans sa quête en fait voilà ensuite niveau au personnage donc Théo moi j'ai beaucoup aimé ce personnage parce que du coup l'héroïne évolue évolue en fait tu la vois évoluer depuis le début par rapport à la fin de ce tome là en tout cas et donc ça ça a vraiment été aussi un bon point positif tu as des personnages secondaires qui sont vraiment attachants et en même temps tu te doutes de certaines choses et tu te dis ouais mais non en fait tu te mets vraiment à la place de Théo parce que déjà tu es à son point de vue mais tu te mets vraiment à sa place et tu te dis mais purée ouais d'accord ok et donc voilà ensuite le personnage du Kayser parce que c'est quand même le grand méchant etc du bouquin j'ai trouvé ça génial en fait comment il est comment il est décrit etc comment le côté cruel la froideur du personnage le côté ouais franchement ça a vraiment été quelque chose aussi de très intéressant à lire à ce niveau là pareil pour pour la femme du Kayser je ne sais plus comment elle s'appelle du coup je ne sais plus trop et je ne me souviens plus du tout du nom de de sa femme mais bon elle aussi pareil en fait tous les ingrédients sont là en fait pour vraiment faire tout est bien relié toutes les pièces du puzzle s'assemblent en fait vers la fin et tout s'imbrique tout naturellement en fait et tu as vraiment quelque chose de grandiose pour moi c'est vraiment quelque chose qui est vraiment ouais j'ai vraiment été soufflée par certains passages etc j'ai vraiment beaucoup aimé et donc du coup voilà après le seul petit hic pour moi je dirais c'est qu'il y a la présence un peu qui est un peu en fond quand même il y a un petit triangle amoureux qui commence à se former je ne te dis pas qui mais bon tu vas vite le sentir quand tu vas lire les trois premiers chapitres on va dire un peu plus quand même mais il y a un triangle amoureux qui se forme un petit peu mais pas très présent quand même et ça j'ai beaucoup aimé aussi d'avoir les réflexions de Théo de se dire comment elle devait réagir à certains moments etc et voilà ensuite tu as aussi un autre personnage qui est assez je pense qu'il va prendre de l'importance dans les tomes suivants le personnage de la meilleure amie de Théo qui est en fait elle une native calovaxienne en fait et Théo en fait est obligé de vivre à la cour du Kaiser donc elle s'est fait une amie etc bref et là c'est pareil tu sens le côté un peu en fait il y a toujours tu es comme Théo en fait tu es sur tes gardes à chaque page voilà et c'est vraiment ça qui m'a fait vraiment plonger dans l'histoire et vraiment adorer ce récit et si tu ne l'as pas lu et si tu as envie de le lire fonce parce que si tu as aimé The Curse je pense que ça tu pourrais aimer dix fois plus parce que franchement il y a de quoi faire alors j'ai regretté j'ai fait que deux petits trucs de citations mais j'ai regretté parce qu'il y a vraiment aussi des très beaux passages sur l'amour mère-fille etc parce que ça je n'ai pas dit mais voilà il y a des choses des passages aussi sur justement le fait de ne pas regretter d'aller de l'avant etc franchement il y a des belles choses à découvrir dans ce bouquin donc moi je ne peux que te le conseiller j'ai adoré et j'ai qu'une hâte c'est d'avoir le tome 2 et j'ai vu que le tome 2 du coup dans la version VO j'ai vu que le tome 2 sortait au printemps 2019 donc on a le temps je pense qu'en fait on aura le tome 2 en français fin d'année 2019 ça va être long mais voilà il faut découvrir cette série parce que franchement ça vaut le coup du coup n'hésite pas à me donner ton avis si tu l'as déjà lu si tu as aimé si tu as envie de le lire si il t'intéresse beaucoup ou si il ne t'intéresse pas du tout moi j'en ai beaucoup parlé parce qu'en fait ça a été vraiment une très bonne lecture après voilà chacun a son avis etc mais moi c'est vraiment été quelque chose que je recommande vraiment une petite lecture comme ça qui en plus se lit très vite donc du coup tu vas le bouffer voilà je ne dis pas plus sur ce je te souhaite une bonne journée bonne soirée etc j'espère que cette vidéo t'a plu comme d'habitude n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me donner toujours ton avis etc pour échanger à laisser un petit pouce bleu si tu as aimé cette vidéo et puis si tu n'as pas aimé tu peux mettre un pouce rouge mais n'hésite pas à me dire en commentaire pourquoi tu n'as pas aimé comme ça je peux peut-être m'améliorer pour la prochaine fois voilà donc je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo abonnez-vous 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 et Sous-titrage ST' 501